Vous avez sûrement déjà entendu parler des cactus, ces plantes succulentes que l'on peut retrouver dans le jeu Cyberpunk 2077. Et oui, vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par Cyberpunk 2077. C'est totalement faux, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref, revenons à nos cactus. Le cactus du crêque Cactus chardon est une plante à fleurs et à piques qui peut survivre dans les milieux les plus arides. Cette résistance à toute épreuve s'explique notamment grâce aux réserves de sucs que le cactus peut stocker. Mais aussi car le cactus est une plante ayant un métabolisme acide crassulacéen, c'est-à-dire qui n'absorbe le CO2 que pendant la nuit, lui permettant de limiter les pertes d'eau. Et oui, c'est plutôt utile quand on vit dans le désert. Il existe différentes tailles et formes de cactus allant de 0,01 à plus de 20 mètres. Mais la principale utilité pour l'homme est la décoration. Certains l'utilisent aussi pour manger ou pour s'en servir de clôture ou encore comme effet psychotrope. Mais c'est plus rare. Bref. Salut à tous, c'est Gabo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bonus dédicacée au sexe de DiCaprio. Ah, vous êtes là. Mais ne soyez pas pressés, car Mitch a dit Dans la douleur, il y a autant de sagesse que dans le plaisir. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un fameux manga que m'a offert un ami, World's Ends Harem. World's Ends Harem, le harem de la fin du monde. Un manga dessiné par Kotaro Shono et scénarisé par Link, qui se passe en 2040, alors qu'après une maladie rare, 99,9% des hommes de la planète ont disparu. Et il ne reste que 5 milliards de femmes. Voilà, le scénario n'est pas plus complexe que ça. Donc perso, j'ai eu la chance de lire le tome 10, grâce à mon ami Thomas qui me l'a offert lors d'un plan noire secret, donc encore merci à lui. Donc c'est vrai que j'ai dû lire le tome 10 sans contexte, mais il n'en fallait pas plus pour comprendre de quel genre de manga il s'agissait. Donc déjà, dès les premières pages, il y a une scène de volleyball qui est digne des plus grands passages de IQ, il faut le dire, qui met tout de suite dans l'ambiance du manga. En fait, si j'ai bien compris tout le long, il y a plusieurs groupes qui se sont formés, donc généralement avec un homme et plusieurs femmes, ce qui est expliqué justement parce qu'il reste très peu d'hommes et qu'il reste 5 milliards de femmes. Donc forcément, la parité est difficilement respectée. Et je crois qu'à un moment, on suit le groupe du héros, donc ils veulent trouver un vaccin pour soigner et pour réveiller les hommes qui sont endormis, parce que je crois qu'en fait, ils sont endormis, ceux qui ne sont pas là. Et pour ça, le héros doit avoir une relation sexuelle avec quelqu'un parce que c'est mieux pour le vaccin. Et du coup, il doit choisir avec une de ses amies avec qui il va le faire pour élaborer le vaccin. Et d'un autre côté, on suit le camp des méchants qui ont l'air beaucoup moins gentils. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris de l'histoire. Donc, au final, ça tient en deux lignes. Alors c'est vrai que comme ça, le manga, avec ma description, peut ne pas être très attrayant pour vous. Je comprends. Et c'est voulu. N'achetez pas le manga, ne regardez pas l'animé. Je le déconseille fortement. C'est peut-être le genre de manga pour les gens qui veulent placer sur Discord, je ne sais pas, mais pas pour les gens civilisés comme nous. Non, moi, je pense qu'on peut peut-être raccrocher ce manga avec les oeuvres du programme qui sont pour la force de vivre. Et oui, parce qu'il en faut de la force de vivre quand tu te réveilles 20 ans plus tard, que tu es un des derniers hommes sur Terre, qu'il ne reste que des femmes et que tu dois survivre parmi tout ça. Et pourtant, ça n'en fait malheureusement pas forcément un bon manga puisqu'il souffre de nombreux problèmes de rythme et que malgré le scénario qui paraît assez complexe et bien construit, au final, ce n'est qu'un prétexte pour mettre des hommes et des femmes dans des situations assez tendancieuses finalement. Et la série ne va pas plus loin que ça finalement. Et ce n'est que le décor de l'histoire finalement, ce n'est que pour faire semblant. La vidéo s'est coupée, je n'avais plus d'espace de stockage. Mais encore une fois, n'achetez pas ce manga, même pour une blague à un ami, sauf à la limite pour un Père Noël secret. C'est plutôt drôle. Mais sinon, évitez à tout prix. Il y a beaucoup, beaucoup de meilleurs mangas disponibles en France que je vous encourage à aller acheter et à vous y intéresser. Et en tout cas, cette vidéo, elle était pour Thomas, une dédicace à lui qui s'est fait opérer aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas selon quand sort cette vidéo. Qui ne sera peut-être plus jamais le même qu'avant. On se retrouve pas si bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501